Salut à tous et bienvenue dans ce live The Crew. On va jouer avec Yellow, c'est un jeu qui est édité par Yellow et ils me font l'honneur de m'inviter aujourd'hui. Je fais partie de l'équipage. J'ai l'impression de faire des petites infidélités à mon crew puisqu'on a présenté sur 5 ou 6 lives avec un équipage qui était défini. On est allé jusqu'à la mission 50 avec les mêmes personnes. Sohan, l'alchimiste et Miro. C'est avec plaisir que j'accepte cette invitation. Je rappelle que The Crew, c'est un jeu de plis. On est en coop, donc on va jouer tous les quatre et on doit remplir des tâches dans nos missions. L'un de nous va devoir récupérer le numéro d'une couleur et si un autre membre de l'équipage récupère cette tâche-là, on doit recommencer. Il y a quatre couleurs avec des cartes de 1 à 9, en unique exemplaire chacune. Il faut réussir à faire les plis sans entrer dans les projets de l'autre, mais on joue ensemble pour atteindre ces missions-là. Voilà, écoutez, j'attends que ça commence. Ah oui, je n'ai pas beaucoup de points ELO. Je rappelle que les points ELO sur Board Game Arena, je vais me décaler un petit peu. Les points ELO, c'est là, vous pouvez le voir ici. C'est quand vous avez joué beaucoup au jeu et que vous avez remporté des victoires et en fait, à chaque fois, on a dû jouer en mode entraînement et donc je n'ai pas de points ELO. Mais voilà, on va attendre que ça commence. Salut tout le monde. Eh bien, c'est OK pour moi. Ils sont trop gentils. Dis-moi quand lancer. Maintenant, c'est OK pour moi. Très très sympa chez ELO. Ils sont vraiment très cool et c'est eux qui vous ont fait gagner des jeux Star Realms et Hero Realms. Et puis voilà, on prévoit aussi d'autres petites choses. Écoutez, ça commence. Ils sont hyper délicats. Ils m'ont demandé si j'étais prête. Ça, c'est trop gentil. Je me mets là comme souvent parce que comme ça, je ne cacherai pas mes cartes. Et voilà, on est parti dans l'espace. Ah, ça, c'est des amours, c'est clair. Dans l'espace, personne ne nous entendra crier. Voilà, petit jeu vraiment très très cool. Ou alors, où l'essence du truc, c'est de ne pas parler. Donc, on ne doit pas communiquer du tout. Alors là, je pense que je ne cache rien. C'est parfait. Et je ne vous cacherai pas non plus les objectifs des autres. Alors, il y a le chat. Peut-être que le chat, on peut le mettre plutôt ici. Ouais, ça ne va pas être très lisible pour vous. On va le mettre là comme ça. Ce n'est pas super lisible. Mais bon, comme ça, vous voyez les tâches. Tant pis, je le mets tout petit. Ici, personne ne vous entend crier. Alors, du coup, vous voyez que notre capitaine, c'est Inou Renard. C'est celui qui m'a invité. On voit qu'il y a quatre tâches. On commence à la mission 15. OK. Ça devrait aller, je me dis, vu qu'on est allé loin. Mais bon, on ne sait pas. Il faut essayer de se comprendre quand même avec les autres. Donc, ce n'est pas du tout aussi évident que ça en a l'air. Mais du coup, lui, Tinou Renard a pris l'objectif huit roses. Donc, il reste le neuf bleu qui a été pris par Icemantoon. Salut les gars. Salut tout le monde. C'est Lorraine aussi qui nous hoste. Donc, qui m'a envoyé des messages et je vois le jeu maintenant. Voilà. Bah écoutez, je n'avais pas vu le message, mais j'ai tenté d'être à l'heure. C'est top. Alors, est-ce que je vais plutôt prendre un huit bleu que je ne suis pas sûre de faire ? Ou est-ce que je vais prendre plutôt un jaune ? Ça serait bien que je prenne le un jaune. Et comme ça, je fais un signal de détresse. Ça apparaît être le moins pire. Absolument, l'alchimiste, je vois ton message maintenant. Tes conseils vont être... Les deux choix ne sont pas fous, mais je peux prendre ce un jaune. Et au pire, est-ce que je ne fais pas un signal de détresse et je l'envoie ? Je ne sais pas si on fait beaucoup les signal... S'ils sont habitués à faire les signaux de détresse. Alors, le signal de détresse, c'est souvent un peu perçu comme... Pas de la triche, mais on essaye de se débrouiller sans. Mais en fait, on peut tout à fait... Je voulais... C'est trop tard. Je voulais faire un signal de détresse, mais c'est parti. Donc, c'est trop tard. On ne peut plus faire le signal de détresse à partir du moment où la première carte a été jouée. Alors, j'ai fait cracher le site en faisant mon signal de détresse. Ce n'est pas grave du tout. Alors, les verts, eh bien, à ma foi, on s'en fiche. Je vais larguer ça. Je ne sais pas comment je vais faire ce un. Il faut que je fasse tomber des jaunes. Ouais, il faut que je fasse tomber les jaunes. Merci pour le défi de la communauté de donner vos pommes. Vous êtes des amours. Vous pouvez donner vos pommes. Ce sont vos points de chaîne pour booster le stream. Donc voilà, c'est très cool. Il y a un petit quelque chose d'assez perturbant parce que comme je ne connais pas cet équipage, c'est la première fois que je les rencontre. j'ai l'impression de ne pas du tout faire passer les ondes et de ne pas du tout les comprendre, alors que bon, c'est que le début, quoi. Mais c'est très cool d'essayer avec une autre équipe. En tout cas, mon équipe, mon crew, je vous aime. On rejouera ensemble. Et puis, je les remercie énormément, Yellow. Ils passent régulièrement sur les lives. Ils sont adorables. Et puis, merci de m'avoir invitée et de jouer comme ça à ce jeu que j'adore. Alors, je vais commencer à compter mes jaunes. Je vais prendre la main, bien entendu. Je vais récupérer ça. J'ai 2, 3, 5 qui sont sortis. J'ai 2, 3, 5 qui sont sortis. Allez, donnez-moi vos jaunes. Pareil risqué. 2, 3, 4, 5 qui sont sortis. Balancer le 8. Ouch ! Pourquoi ils ne m'ont pas balancé le 8 ? Vous auriez dû me donner le 8 très cher. 2, 3, 4, 5. Ouais. 2, 3, 4, 5, 9. J'ai fait tomber seulement. D'accord. Il reste 6 et 8. Elle aurait dû me donner le 8. Je lancais le 7. Je récupérais le 6 et j'avais la main avec le 1. Donc là, c'est trop risqué. Ça se corse. Puisqu'elle ne m'a pas donné le 8. Tant pis. Je vais relancer à autre chose et donner la main. En plus, je dois le faire en premier en fait. C'est super dommage. Si je joue le 9, c'est justement pour que les personnes qui ont trop la main dessus me le donnent. Donc là, on est un petit peu coincé parce que le 8 n'est pas tombé. Donc, dommage, dommage, dommage. Maintenant, je ne peux pas jouer mon 7 jaune parce qu'elle va... Quand bien même elle me met le 6 dessus, bah moi, le 1, il y a le 8 qui tombe. Donc, c'est très dommage sur ce 9 que je n'ai pas récupéré un petit... Enfin, un gros, un 8 quoi. Mais elle en a trop quoi qu'il. C'est très embêtant parce que je dois le faire en premier. C'est très embêtant. Tant pis. Je relance à une autre couleur. Les jaunes, c'est trop risqué. Alors, je... Oui, oui. Elle a trop de jaunes. Quoi qu'il arrive, même si elle m'avait donné le 8 sur le 9, moi, je prenais un 7, je récupérais son 6 ou son 4 et derrière, il restait le 6 ou le 4 sur le 1. Donc, c'est très embêtant. Mais non, mais du coup, il ne faut pas jouer ça, Tino. Ah, 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 ah. Bon, bah du coup, Tino Renard a fait son objectif mais il devait le faire en deuxième. Donc, on va recommencer. C'était très tendu sur le 1 jaune. C'était très tendu. Alors, je réexplique les règles du jeu. C'est très simple. C'est un jeu de plis. Donc, il y a quatre couleurs. Les jaunes, les bleus, les verts et les roses. Vous avez une... Vous avez une... Une carte par... Comment dire ? Les cartes sont en un seul exemplaire. Donc, de 1 à 9 dans chaque couleur. Donc, il n'y a qu'un seul 1 jaune. Il n'y a qu'un seul 2 verts, etc. Et vous, vous récupérez des petites missions, des tâches. Ce qu'ils appellent des tâches. Là, on est dans une mission. Alors, je suis le capitaine. Super. Alors... Capitaine, mon capitaine. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est ouf, hein ? Le 4 verts, je l'ai. Le 5 jaunes, je l'ai. Le 2 roses, je vois pas trop comment je vais réussir à faire ça. Et le 3 jaunes... Ah, ça va être chaud, là. Ouais, là, c'est compliqué. Le moins pire, c'est le 2 roses. Parce que... C'est le moins pire. Peut-être. Mais oui, mais c'est normal. Elle est trop mignonne. Elle dit un petit fail pour commencer. Toujours. C'est très difficile. Alors... Donc, le but, c'est ça. C'est de récupérer, de réussir à faire nos tâches. Et... Et dans ce cas, ça veut dire que c'est moi qui dois récupérer le 2 roses. Lorraine doit faire le 5 jaunes. Tinou doit faire le 4 verts. Et Ice Mountain doit faire le 3 jaunes puisque c'est le dernier qui reste. Sauf qu'en plus, on nous indique avec les petits chiffres violets en dessous que le 5 jaunes doit être fait en premier. Que moi, je dois faire le 2 roses en deuxième. Et le 3 jaunes en troisième. Et le 4 verts en quatrième. Ça veut dire que si ces cartes sont remportées par la mauvaise personne ou en mauvais positionnement, on doit recommencer. Alors... Elle a pris le 5 jaunes en jouant en deuxième. Donc moi, je suppose qu'elle a un gros jaune et on va le lui laisser comme ça. Je pense que si Ice Mountain a un gros jaune, il essaiera de passer en dessous. Et voilà. Moi, je lui balance son 5 jaunes. Parce que je suppose qu'en jouant en deuxième, si elle l'a pris en espérant le faire en premier, c'est qu'elle a un 9 ou un 8. Ah, t'es trop chou, Olivier. Tu expliques au top, je viens de comprendre le jeu. Ah ah ah, énorme. T'es trop mignon. Olivier de Cheyello vient de comprendre son jeu. Enfin, son jeu. Donc, c'est tout simplement ça qu'il faut faire. Alors, Ice Mountain, il a largué un 8. Ça veut dire qu'il espère faire le 3, peut-être avec autre chose. De toute façon, il doit le faire en troisième position. Et là, c'est très compliqué. Parce que je dois faire un 2 roses, mais avec un 6, les gars, en fait. Et ma carte est solo. Il vous faut absolument un 3 ou un 4, Ice Mountain. Si tu n'as pas le 3 ou le 4, c'est bon. Eh bien, c'est trop beau. Franchement, je mets un 6. Donc, je remporte le pli. Donc, je remporte le 2. Et c'était ma seule carte. Elle était sèche. Donc, voilà. Oui, je me doute que tu exagères un peu. Mais c'était gentil. C'est pour dire que j'étais pédagogue. C'est très cool. Donc, maintenant, on doit faire un 3 jaune. Ça paraît un peu risqué de l'envoyer comme ça. Mais moi, je dis pourquoi pas. Je mets un 2 jaune. Allez, je joue à jaune. Il a largué un 8 dessus. Il doit avoir 7 ou quelque chose comme ça. Pas 6 puisque c'est moi qui l'ai. Donc, voilà. Après, par déduction, vous essayez de savoir qui va couper. Parce qu'au bout d'un moment, les gens n'auront plus de la couleur demandée. Donc, quand on n'a plus de la couleur demandée, eh bien, on coupe avec une autre couleur. Et vous avez aussi ce qu'on appelle plus ou moins des atouts. Ce sont les fusées. Le capitaine a forcément le 4. Et les autres, il n'y a que de 1 à 4. Donc, il y a 4 fusées qui sont des atouts. C'est-à-dire que les atouts, ça va couper. Vous allez avoir... Enfin, vous allez remporter forcément quand vous mettez une fusée. Alors que là, si quelqu'un coupe, eh bien, avec une autre couleur, il ne remporte pas. Là, le 1 bleu, il est hors jeu, si vous voulez. C'est le 3 jaune qui est à la main puisque c'est la couleur demandée. Et là, normalement, il a le... Il n'a plus de jaune et il voulait faire le 3. Bon. Il n'avait pas de jaune et pas de fusée. Ouais, c'était... Mais ce n'est pas grave. Il dit désolé, mais ce n'est pas grave. C'est vraiment le... Le truc du jeu, c'est ça. C'est que nous, on réfléchit. Et... Mimi, tu dis, ça a l'air bien, en fait, ce jeu. Mais ça fait mon 7e ou 8e live dessus. On a joué avec les gars. Notre équipage n'était pas mauvais. On a atteint la mission 50. C'est la plus haute. Et ce jeu est très, très sympa. Donc, vous essayez de rentrer un peu dans la façon de réfléchir des autres. En même temps, vous avez votre propre façon de réfléchir. Et du coup, c'est super compliqué de trouver un terrain d'entente et de dire, mais si, mais je t'ai donné un indice sur 6 ou 5. Alors, on ne communique pas assez. On a, une fois par mission, la possibilité de communiquer. Donc, on clique là dessus et on va placer un jeton radio. Ça s'appelle le jeton radio. Si on le place en bas, on dit que la carte sur laquelle on communique est la plus basse dans la couleur. Si on place le jeton au milieu là, ça veut dire que notre carte est la seule qu'on a dans la couleur. Et si on le place au-dessus, ça veut dire que c'est la carte la plus haute qu'on ait dans la couleur. Alors, Lorraine est le capitaine. C'est pas une bonne nouvelle pour moi parce que ça veut dire que je vais piquer en dernier. Mais voilà, on va, je vais faire avec ce que je récupère, sachant que 1,3 jaune, ça me va très bien. Les verts, c'est chaud. Les verts, c'est chaud, mais bon. Salut tout le monde, salut tous ceux qui arrivent sur ce live. Bienvenue. On joue à The Crew avec Yellow même. Merci encore à eux de m'avoir invité. J'ai rappelé un peu les règles, mais si ça vous tente, je peux les rappeler. Et surtout, si vous voulez découvrir le jeu, regardez la toute première vidéo que j'ai faite dessus, qui est en replay sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Tarsa TV. Vous allez dans la playlist Board Game Arena et vous avez The Crew qui a au moins 4 ou 5 vidéos puisqu'on a fait ça sur au moins 4 ou 5 sessions. Mais la toute première va être en mode tuto et je vous explique bien le jeu. Donc, n'hésitez pas à regarder. Là, je vous ai refait un petit aperçu. C'était un petit rendez-vous qu'on avait. Alors, en ligne, on joue sur Board Game Arena. C'est un site internet, Board Game Arena. Je ne l'ai pas assez présenté, je le refais. Je l'ai présenté beaucoup dans ma playlist Board Game Arena, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas forcément fait. Vous tapez Board Game Arena. Vous avez juste à vous créer un profil. Et voilà, ce n'est pas payant. Vous pouvez vraiment... Oui, je vois que tu es dans les spectateurs. Tchad, salut. Là, je suis très en mode... J'ai l'impression d'être Béatrice de Montmirail sur ce live. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, du coup, vous avez la possibilité d'accéder à plein de jeux. Ils ont toute une bibliothèque de jeux. C'est assez ouf. Et il y en a qui sont mieux, même en démat, comme celui-là. Puisque celui-là, vous n'êtes pas censé communiquer. C'est quand même un jeu qui passe par les émotions et par un langage corporel. Et là, derrière un écran, il ne voit rien. Donc, je trouve que c'est... On m'a laissé un 3 vert. C'est un petit peu la merde. Mais au moins, je vais le faire en dernier. Donc, je vais peut-être essayer de le faire avec une autre couleur. Avec un oeuf bleu. Donc, Ice Mountain, il nous dit que le 2 vert, c'est sa seule carte dans la couleur. Le 2 vert qui doit se faire en troisième. Donc, il ne faut pas qu'on joue vert alors qu'il y a un 6 vert qui doit tomber en premier. Ça va être très compliqué. Ah ouais, là, à mon avis, c'est presque mort. Et donc, une fois que votre profil est créé, vous avez la possibilité de mettre des jeux dans vos favoris et de les retrouver plus facilement. Et vous pouvez jouer contre des amis. Il suffit de vous ajouter mutuellement et vous jouer. Là, on s'est ajouté en amis avec Lorraine, avec... Tino a dû m'ajouter ou pas forcément, je ne sais pas. Et du coup, soit vous jouez avec vos potes, soit vous jouez avec des joueurs que la plateforme va sélectionner pour vous. Et puis, au hasard, quoi. Et vous pouvez sélectionner un niveau de difficulté. Enfin, ne jouer qu'avec des joueurs qui ont votre niveau. Enfin, c'est très, très intéressant. Ah oui, très bien. Ben, prends tes jaunes. Prends tes jaunes. Tiens, voilà. Et alors, vous avez aussi le moyen de devenir premium. Moi, je vous encourage à le faire, très sincèrement. Parce que... Alors, est-ce que je vais prendre la main sur cette chose ? En fait, on est là à la merde pour les verts, les gars. Donc... Mais faites tomber les bleus. Je vais faire tomber les bleus, en fait. Parce que si je fais tomber les bleus, ils peuvent peut-être espérer faire leurs verts. Je ne sais pas. J'essaie d'expliquer l'anime en même temps. Et... Moi, je vous encourage à devenir premium. C'est seulement 2 euros par mois. On parle vraiment de 24 euros par an. C'est rien du tout. Par rapport à tout ce qu'ils vous mettent à dispo. C'est rien. Si vous jouez, ne serait-ce qu'une fois par semaine, c'est hyper rentable. Donc, moi, je trouve que c'est bien pour les soutenir, pour soutenir ce qu'ils font. Tous les jeux qu'ils mettent en ligne, tous les tests que ça demande. Enfin, je trouve que c'est juste énorme de pouvoir jouer comme ça à des jeux... Parce qu'il y a plein d'avantages à jouer en ligne aussi. Bien sûr, c'est bien de jouer IRL. C'est bien d'avoir les cartes de manipuler et voilà. Mais... Non, mais là, c'est la merde. Il vous met son 2. Non, non. Les verts, il ne fallait pas les jouer à mon avis. Il perd son 2 Ice Mountain et on recommence. C'est la seule carte qu'il a dans la couleur. Le 2 vert. Donc, il est obligé de le mettre. Fail. On recommence. Donc, voilà. Moi, je vous encourage à faire ça. Ça vous permet de tester des jeux avant de les acheter. Ça vous permet de jouer avec des amis que vous ne voyez pas forcément IRL. Ça vous permet de jouer à des jeux où ça vous demande d'être peut-être trop aussi. Et donc, dans ce cas, vous pouvez être plusieurs sur cette plateforme. Voilà. Vous pouvez créer des tournois. Bien sûr, je compte le faire sur cette chaîne. Bien sûr. À un moment, c'est hyper sympa de faire ça. On va sélectionner des jeux et faire des petits tournois. Ça marchera au point. Mais voilà. Alors, attendez. Je vois que dans le chat, du coup, ça parle. Ça s'invite dans le chat. Je crois qu'on peut recommencer. Ice Mountain, tu perds ton 2. Tu vas le faire remporter par Tinou. Mais tu dois faire ton 6 en premier vers Lorraine. Donc, ça ne marche pas. Allez, next. C'est perdu. Donc, si vous voulez tester ce jeu, eh bien voilà. Regardez le petit tuto que j'ai fait. Et puis, quelques games qu'on a pu faire avec les gars de l'équipage. Ah. On ne peut pas poser de cartes. Hop. Souvent, ça arrive. Vous faites F5. Voilà. Il suffit de rafraîchir la page. Il y a 2, 3 petits... Merci pour vos pommes. Vous êtes des amours. Merci de soutenir le stream. Vous pouvez donner vos points de chaîne si vous êtes sur PC. Donnez vos pommes. Voilà. Nos points de chaîne s'appellent des pommes. Et voilà. Ça donne de la visibilité. Alors, apparemment, Ice Mountain, il est mignon ce pseudo. J'aime bien. Il a des difficultés à jouer. La plateforme ne répond pas. Il est perdu dans l'espace. Si vous voulez me retrouver cet après-midi. Voilà. Donc, c'est loose. On va recommencer. Si vous voulez me retrouver cet après-midi, on sera sur Board Game Arena. Et je vous présente un petit jeu bien addictif qui me prend quelques heures de nuit en ce moment. Draftosaurus. On va présenter ce jeu et y jouer cet après-midi. Alors, il y a 2... Je vais le faire avec 2 viewers. Oh, merci. Le défi est terminé à 50%. Vous pouvez donner vos pommes. Je vais le faire avec 2 filles. Je suis contente aussi de mettre un petit peu en avant des filles. Des filles. Lorraine est trop chouette. Je suis idiote. Mais non. Elle avait pas forcément vu que les verres, c'était... Fallait pas jouer vert. Alors, je suis le capitaine. Est-ce que je peux faire quelque chose ? J'aimerais bien prendre le set rose. Parce que je peux le faire en premier, à mon avis, sans aucun problème. Et sachant que je commence. Mais si quelqu'un a un 9 rose sec, c'est la merde. Sachant que j'en ai quand même 4. Le 1 bleu, ça m'intéresse pas. Je peux aussi prendre un 6. Non. A mon avis, moi, je prends le 7. Je le fais en premier avec un 8. Et... Putain, le 9 rose, il doit se faire en dernier, le 9 rose. C'est chaud. Moi, je vais le faire tomber. Si il est sec chez quelqu'un, c'est la merde. Je vais quand même tenter de prendre un 7 rose. Eh bien, c'est cool si vous voulez découvrir ce jeu. Alors, du coup... Quelque part, mon cœur se pince. Parce que je me dis, avec tous les lives qu'on a fait précédemment, ça ne vous a pas déjà donné envie de jouer ? Peut-être que vous ne les aviez pas vus. Il y en a eu au moins 5 ou 6 dessus. Mais bon, si c'est ce live qui vous donne envie, mieux vaut tard que jamais. S'il y a besoin d'explications ou de conseils, n'hésitez pas à demander. Bien ! Eh bien, écoutez. Je vais essayer de faire ce 7 rose en premier, ma foi. Si un 9 est sec quelque part, c'est... Ou même le 6, c'est le bordel. A mon avis, c'est trop compliqué, là. J'en ai beaucoup des roses. Ah ! Ça commence pas trop mal, Ice Mountain n'en a pas. Comment comptes-tu faire le 6 rose ? Alors, si je rejoue un rose... Si je rejoue un rose, celui qui a le 6 va lui donner. Auquel cas, on croise les doigts pour qu'il ait une fusée. Dans ce cas, il l'apprend. Mais si Tinou avait un 9 sec, je pense qu'il aurait communiqué. Donc moi, je vais y réfléchir comme ça. Je vais me dire, je mets le 1. Comme ça, la personne qui a le 6 lui donne et lui prend avec une fusée. Mais j'espère qu'il a une fusée. Et je pense que Tinou Renard, son 9 n'est pas en danger. Puisque sinon, il nous l'aurait dit. S'il avait un 9 sec. J'essaye. Je croise les doigts pour qu'il ait une fusée, sachant que j'ai deux fusées. Ah oui, tu as pas vu ? Parce que souvent, c'était le soir. Oui, c'est vrai, on a joué le soir souvent. Et ceux que j'ai vu... Euh non, on a joué aussi le dimanche après. Mais bon, il y a les replays aussi, si jamais vous vouliez voir. C'est pas tout à fait le même principe que le tarot. Mais c'est un jeu de plis avec des atouts et on coupe et on fait... Oui, donc ça peut ressembler quand même. Bon, on va voir. J'essaye. Là, il faudrait que Tinou mette un 6 rose. Il l'a forcément. Ok, le cas... Bah j'espère que Ice Mantouna a une fusée. On va voir. Ok, très bien. Jusque là, tout se déroule bien. Fusée. Parfait ! Donc mon plan a fonctionné parce qu'il avait une fusée. Donc il reste une fusée dans le tas. Maintenant, il faut jouer bleu. Je crois que... Ice Mantouna, là, il peut jouer bleu sans aucun souci. Je largue le 1. Et à mon avis, Lorraine a le... Ah ! Le 6 est ta plus basse carte dans la couleur. Alors, est-ce que Lorraine aurait récupéré un... Un 1... Ah mais oui, en plus elle l'a pris en dernier. Donc en fait, ça ne l'arrange peut-être pas du tout d'avoir récupéré ce truc. Ouais. Enfin, si elle avait un bleu plus haut... Alors, un bleu est déjà tombé. Vous pouvez le voir à droite alors. Normalement, on ne voit pas mais enfin bon. Le 9, bleu, il est déjà tombé. Ah ça y est, il va au charbon là. Il va au charbon. Bah là, c'est un pari. C'est ma seule chance de toute façon de le faire passer. Mon plat a fonctionné, Cortex. C'est ma seule chance de le faire passer en fait. Si je ne le fais pas maintenant, c'est mort. Donc je vais mettre mon 1 et je vais espérer que Lorraine ait un 7 ou un 8. Yata ! Trop bien ! Donc ça, c'est fait. Et maintenant, je pense que Tinou n'a aucun problème à faire son 9 rose. Il l'a. Il l'a. C'est très bien. Je vais tenter de reprendre la main sur ça. Parfait. Avec un 7. Du coup, je te balance un 2 rose. Les deux autres vivent leur vie et Tinou il met un 9. Bravo ! Super ! Ça, ça a été rondement mené. Ok. Parfait. Parfait. Mission 16. C'est Tinou notre capitaine. Je suis trop contente. Quand ça se déroule bien, c'est trop bien. On a fait des bons choix. C'est très bien. Alors, attendez. Là, on n'a pas récupéré. You must not win a trick with a 9. Ah, d'accord. Il ne faut faire aucun pli avec des 9. Donc, on n'a pas une mission, une tâche spécifique chacun. Je dois faire le 3 vers, je dois faire le 4 rose, etc. On ne doit juste pas faire de pli avec des 9. Il va peut-être falloir que je communique. Ouais, je vais essayer de communiquer à un moment donné sur mes vers. Ça me paraît un peu tendaxe. Quand je te vois jouer, j'ai la confirmation de ce que je ressens depuis longtemps. Mon cerveau n'est absolument pas fait pour les jeux de pli. Oh ! Trop chou ! Bah, on n'est pas toujours fait pour certains jeux, ma foi. Effectivement. Ok, so far, ça va. Le vert va être problématique. Je vais communiquer dessus en espérant que si à un moment donné, mon 9 vert tombe et à la main, quelqu'un met une fusée, il faut qu'il n'en ait plus quoi. Ça, jusque là, ça me va. Je pense que là, il y aurait des 9 secs. Ils auraient communiqué dessus. Si le bleu est rejoué, moi, je peux me débarrasser de mon œuf. Ok, donc là, c'est dangerous. Alors là, je clignote. Donc, j'ai demandé à communiquer pour le tour d'après. Clac ! Donc, attention les gars, je clignote en vert. Ne jouez pas vert, je vais remporter si vous ne mettez pas de fusée. Cependant, je crois que quand même... Cependant, ce matin, je suis super poli. Je crois que les verts... Non, les verts, il en reste. Je dois jouer une carte. N'ayez pas peur du 9 rose, il est chez moi. Prenez la main sur cette merguez et jouez du jaune ou du bleu, quoi. Ok, et là, c'est jaune ou bleu. Ok, parfait. Donc ça, ça dégage. Ice Mountain est fait comme moi. Il s'est débarrassé de son œuf jaune. Très bien. Et là, rejoue la même chose en fait. Rejoue un bleu. Ça serait tellement fat. Je te donne un œuf rose et on a gagné. Un bleu ou un jaune ou un vert. Tu veux ce que tu veux. Mais pas de rose. Comme du rose, j'en ai beaucoup. J'estime qu'il n'en a pas beaucoup, lui. Ok, c'est parfait. Et bah, c'est trop bien. Gros GG, les gars. Clac ! Mission accomplie. Alors, il en reste ? Ah, il reste le 9 bleu. D'accord. Là, on est obligé de jouer fusée. Il doit rester le 9 bleu. J'ai cru qu'ils étaient tous tombés. Mais non. Le 9 bleu, il est mal. Tout seul. Qui a le 9 bleu ? Aïe, aïe, aïe. J'ai cru qu'on avait gagné. Ouch. Il y a un 9 bleu quelque part. Il y a un 9 bleu quelque part. Ouiiii. Ça s'est hyper bien déroulé. Bravo les gars. Quel équipage. Je félicite de temps en temps, quand même. Il faut s'encourager. Il faut s'encourager. Sur ce site, toujours poli. On dit toujours bonjour. Au revoir. Merci. Mes couilles. On remercie quoi. On est... Et on dit GG. On dit bravo. On tente pas les autres. Voilà. Vous avez une réputation sur ce jeu. Et une petite barre de réputation. Et c'est bien si elle est pas mauvaise. Et ça fait de vous un joueur agréable. Vous ne pouvez pas... Oh. You still must win a trick with a 9. On ne peut toujours pas remporter avec un 9. Je suis pas trop mal. Parce que moi, j'ai une coupe franche à jaune. Et j'ai presque une coupe à vert. C'est pas trop mal. Et on a des tâches, par contre, pour le coup. Donc c'est Ice Mountain et moi qui allons en avoir. Les autres n'en auront pas. Il y en a que deux. Il a pris le 2 jaune. Et j'ai pris le 8 jaune. Je sais pas comment je vais faire ce 8 jaune. Mais enfin. Donc oui, voilà. Comportez-vous bien. Oui. Sur ce site. Quittez pas des parties en cours. Parce que vous vous ragez. Vous avez perdu. Voilà. Soyez agréable. Mettez pas trop de temps à jouer. Eh. Je suis bien équipée avec mes fusées. Pour une fois que... Et pour une fois que je suis pas la seule femme, déjà, dans l'équipage. C'est moi qui ai des grosses fusées. Bien. Eh ben, en fait, les gars... Gimme. Gimme, gimme. Gimme le 8 là-dessus. Ou est-ce que le 8, c'était toi qui l'avais Ice Mountain ? De toute façon, t'espères pas faire un 2 avec un 4. T'espères pas faire un 2 jaune avec un 4. Et en plus, si c'est pas la même personne qui a le 8, je donne l'opportunité de larguer un 9. Parce qu'on doit toujours pas faire de plis avec un 9. Ok, donc déjà j'ai mon 8. Donne le 9, Tinou. Donne le 9. Ok. Ça, c'est fait. Je vous rends la main, les amis. Le 2, c'est ta seule carte dans la couleur, Tinou. Ça marche. Très sympa, The Crew. J'aurais dû le dire dès le début. Nommé, bien sûr, aux As d'Or cette année. Croise les doigts. Alors, il a été nommé dans la catégorie Expert. C'est vrai que ça a été un petit peu surprenant. Parce que... C'est peut-être plus un jeu familial. C'est pas un jeu qui est très compliqué à comprendre. Donc, tu espères maintenant faire un 2 jaune avec un 5 jaune. Moi, je ne suis pas dangereuse. Je pense que c'est le moment où je largue ce joli 9 bleu. Je ne suis plus dangereuse sur les jaunes. Il suffit juste que Lauren joue un... Ouch ! Elle avait un gros jaune. C'est loose. Parce que du coup, elle a remporté le 2 jaune de Ice Mountain. On recommence. Peut-être qu'elle n'avait pas d'autres cartes. De cartes plus petites. Pourtant, je n'avais pas de jaune. Donc, il devait être peut-être mal réparti. Ouais. C'était pas prévu. Ça se passera vraiment comme prévu. Elle avait ce 7. Elle aurait peut-être dû communiquer sur ce 7. Comme quoi, c'était sa carte la plus petite. Peut-être. On recommence. C'est la même. Donc, qui nous doit faire le 1 ? Ouch ! Alors là, je dois communiquer absolument avant de jouer. Oui, hop, 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 hop. Je dois communiquer absolument avant de jouer. Parce que si les jaunes tombent, c'est la merde. C'est ma seule carte dans la couleur, le 9 jaune, les amis. Oh là là, je suis blindard à bleu. Je les ai tous. Je les ai tous. Attends, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Il n'y a que le 8 quelque part. Ça veut dire qu'il y a une fusée dans le tas. Ça veut dire que là, Lorraine n'en a pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Si. Si peut-être. Si peut-être qu'elle a le 8. Too risky. Est-ce que Lorraine, elle a le 8 ? Ok. Très bien. Elle a le 8. Donc maintenant, ils n'en ont plus des bleus. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ils n'ont plus de bleus. J'ai la main à bleus. Ils n'en ont plus. C'est pas comment on va faire. La seule carte dans la couleur jaune, Tinou, c'est ton 8. Ok. C'est compliqué là. Faut pas jouer jaune, clairement. Faut que je me débarrasse de 3... 3 verres. Les roses, c'est bien. Faut que je m'en débarrasse. Comme ça, je mets des disquettes sur les bleus. Ok. Je sais ce que je vais faire, les amis. Non. Si je joue à bleus, je remporte forcément. Donc déjà, je peux récupérer leurs autres 9. Comment il va faire son 1 ? Oui, c'est très sympa ce genre de jeu coopératif. Parce que quand on échoue, effectivement, on n'a qu'une envie, c'est recommencer. Et comme vous avez différents paliers, c'est très évolutif. Il y a vraiment cette envie. Et c'est ce qu'on faisait pendant nos lives avec l'équipage. On a fait 5, 6 vidéos parce qu'on passait par paliers. Alors, il y a une vidéo où on fait 1 à 10. Après, on a fait 10 à 15. On avait galéré à cet endroit là. Après, vous faites de 15 à 22 et vous montez tout doucement comme ça. C'est assez cool. Et en fait, quand on a joué plusieurs fois de suite avec les 3 mêmes personnes, comme c'était le cas quand on a fait le jeu sur ma chaîne, on finit par vraiment se comprendre. Et il y a vraiment un truc qui se passe parce qu'on finit par vraiment mieux appréhender ses partenaires quand même. Et les communications des uns et des autres. C'est cool. Ok. En 7, j'en ai parti. C'est peut-être le moment de donner le 1. Elle l'a pas alors. Lorraine, elle doit pas avoir le 1. Oh ! Il va faire un pli avec le 9 là. Perdu. Ouais, 9 roses étaient secs et il n'a pas pu communiquer dessus. C'est pas grave, on recommence. Il y a des missions supplémentaires à télécharger pour ceux qui ont le jeu IRL, qui ont le jeu en physique avec les cartes, les vraies cartes. Vous pouvez télécharger des missions supplémentaires, c'est cool ça. Alors j'ai des 9 moi, je vous le dis, j'ai des 9 les gars. Est-ce que je communique ? Non, pas besoin pour le moment. Mais j'ai grave des 9 là. Ok, déjà je vais te donner ton 6 parce que tu ne risques pas de te prendre un 9. Il est chez moi. Prends ça ! Prends ça ! Objection ! On joue vendredi, on continue à jouer à Phoenix Wright. pour attendre The Crew 2 qui se passera dans l'eau, non ? Ça se passera dans l'océan je crois. Le 7 bleu, on va avoir un petit souci là. Tu ne l'as pas Ice Mountain, le 7 bleu. Tu ne l'as pas le 7 bleu. Ok, tu ne l'as pas. Mais, pourquoi tu n'as pas communiqué Lauren sur ce 7 bleu qui était sec ? Ah, il faut communiquer plus. Il faut communiquer quand on a comme ça une carte sèche. Comme ça, on fait attention. J'ai été radine en com. Elle a voulu garder son petit jeton radio. Pour plus tard peut-être. Mais ce 7, il était très dangereux. Ce n'est pas grave du tout. On prend le 7 rose. Ce n'est pas si pire. C'est même bien. Attention à mes bleus. J'ai des 9 à chaque fois. Tu veux faire le 6 avec un 7 ? Ok. Je voulais le garder pour un 9. Oui, alors c'est une façon de jouer. Mais c'est vrai que garder le jeton radio pour un 9, c'est bien. Mais quand on a une carte sèche qui est une mission de quelqu'un, il faut aussi quand même communiquer dessus. Mais ce n'est pas grave, c'était une façon de faire. Mais c'est ça la difficulté, c'est de jongler entre... What happened ? 5, 6, 7, 8. Elle avait un 8 sec aussi. Il faut communiquer sur l'émission. C'est pas évident de doser, de communiquer entre les 9 et l'émission. Alors... Bon, j'aurai pas de tâche puisque c'est Lorraine notre capitaine. Donc c'est Tinou qui prendra l'autre mission. Ça devrait pas être trop compliqué. En tout cas, moi, le 4 pour le refiler parce que... Alors bon, là, si Lorraine est intéressée ni par le 4 ni par le 5, c'est compliqué. Mais elle a pris le 4. On va voir si elle ouvre à vert avec un gros vert qui ne serait bien sûr pas le 9. J'ai pas de 9. J'ai pas de 9. Donc jusque là, je vais essayer de communiquer intelligemment sur le reste. Et en même temps, je mets pas les tâches en danger. Ça part à vert. Très bien. Elle espère remporter avec un 7 vert. J'espère que Tinou ou Ice Mountain ne nous font pas de blagues sur un 8 ou un 9 sec. Je pense qu'il l'aurait dit. Vous n'êtes pas obligé de jouer à 4. Vous pouvez jouer à moins que ça, ouais. Ah là, Ice Mountain, tu nous mets un petit... Ouch ! Mais communiquez sur vos cartes qui sont sèches ! Je comprends pas pourquoi ils communiquent pas. Ils communiquent pas. Il faut communiquer. Bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi ils utilisent pas le jeton radio. Oui, c'est la game avec Yellow. Je suis le capitaine. Capitaine, mon capitaine. On est mal, on est mal, on est mal. On est mal sur le 9 vert. Oui, il dit le 9 était tout seul dans mon jeu. Mais il faut communiquer. Il a pas eu le temps de communiquer. Alors, c'est pas top. C'est pas top du tout. Je peux très aisément faire un 8 vert comme tâche, mais ça veut dire le remporter avec un 9 et nous ne devons pas remporter de plis avec des 9. Donc, ce 9 vert est très embêtant. Et moi, j'aimerais bien faire le signal de détresse aussi. Je vais demander un signal de détresse. Euh... Je prends ça. Et je vais communiquer sur un 9 vert, je pense. Hop ! Signal de détresse. Je suis le capitaine. Alors, j'active un signal de détresse. Ça veut dire que, en tant que capitaine, je peux décider que l'on passe une carte à notre voisin soit de gauche, soit de droite. Je pense que je vais... Alors, Tinou me dit, passe à droite. Moi, c'est assez égal au final. Souvent, en tant que capitaine, vous regardez dans votre équipage si quelqu'un a l'air d'y tenir. Là, Tinou a l'air de tenir à passer à droite. Euh... Si les autres ne disent rien, on prend celui qui demande vraiment à aller à droite. Et je pense que c'est parce que, s'il demande ça, c'est parce que c'est rapport avec l'objectif de Lorraine, de son voisin de droite. Donc, très bien. Euh... Ça va aux autres. On va passer à droite. Et je pense que je vais passer ce 2 jaunes à droite en essayant de le faire de suite. Donc, on passe à droite. Je vais passer mon 2 jaunes. Je m'en débarrasse pour tenter de le récupérer avec un 7 jaunes, ce que je vais faire tout de suite. Avec un 8 jaunes, par exemple. Bon, ben j'ai vraiment des chances de le faire. Du coup, euh... Ne sortez pas le 9, et Ice Mountain balance-moi le 2 que je viens de te donner. Donc voilà, ce petit signal de détresse, il est... On peut le faire une fois dans la mission. Et c'est assez intéressant, effectivement, parce qu'on a le droit de communiquer sur ça, en revanche. Et euh... Et de dire, est-ce que je passe plutôt à gauche, est-ce que je passe plutôt à droite ? Alors, on ne révèle pas pourquoi, bien sûr, mais là, Tinou m'a dit, à droite, à droite, il faut passer à droite. Donc c'est qu'il avait envie de passer une carte à son voisin de droite. Pourquoi hésitez-vous ? Vous jouez les jaunes que vous voulez, sauf un 9. C'est un 9 sexe, la merde, hein. Peut-être pas laisser assez le temps de communiquer. Je vais peut-être vite. Et du coup, c'est pas con, euh... Lorraine m'a envoyé un 7 jaune, parce qu'elle a vu que je devais faire le 2 jaune, donc elle m'a envoyé un peu de quoi faire. Et comme je me suis débarrassée du 2, c'est très bien. S'il y a un fail là-dessus, et je ne sais pas pourquoi il y aurait un fail, je récupérerais avec un 7 jaune. On va essayer. Mais non ! C'est dingue, ça ! 9 et sec. Putain, pourtant j'en avais pas, hein. J'en avais peu. Alors ? Alors ? Je comprends pas pourquoi ils communiquent pas. Peut-être ils n'ont pas le temps. Bon, on recommence. L'appel de détresse, c'était le move parfait. Oui, mais il fallait communiquer sur le 9 jaune. Elle a peut-être pas eu le temps. Alors je leur ai dit, laissons-nous le temps de com' en début de partie, parce que là, il y a trop de ratés parce que ça communique pas. Le 4 rose est parti chez Tinou, le 3 bleu est parti chez Ice Mountain. Je n'ai aucune de ces deux cartes. Je n'ai pas de 9. On va essayer d'y arriver. Alors, est-ce qu'on a besoin du signal de détresse ? Moi, ça va. Je n'ai pas besoin du signal plus que ça. J'ai des cartes dans chaque couleur. Et au signal de détresse, vous ne pouvez pas passer de fusée. Il me semble. Arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais on ne peut pas passer de fusée normalement. C'est quoi cette musique ? Pas trop ce genre de truc, ouais. Non, bah apparemment il ne veut pas de signal de détresse. Non, non, personne n'en avait besoin. C'est pas grave après. Alors, Ice Mountain veut communiquer. Ok. Le 3 bleu, c'est la seule carte dans la couleur. Ah, elle était un petit peu tendue. Ça va être compliqué. Pourquoi tu communiques sur un vert, Lauren ? Je s'en fiche des verts. Elle est trop chouette parce que du coup, elle veut, elle réfléchit, elle communique alors que ce n'est pas utile. Bon, c'est pas grave. Maintenant qu'elle nous a révélé le 1 vert, elle est obligée de communiquer. Je crois qu'elle a des petits problèmes de connexion. En tout cas, effectivement, c'est, on disait, c'est des jeux, enfin, moi, je trouve que c'est un jeu qui fonctionne très bien en démat. Parce que, parce que comme ça, vraiment, on est à l'abri de toute communication. Très bien, tu remportes avec un 6, c'est ambitieux, Tino, mais j'ai foi. Oh my gosh. Pourquoi tu communiques à un vert et pas à un 8 rose, Lauren ? Je ne comprends pas. Je ne voulais pas comme sur cette carte, je voulais communiquer sur celle-là. Ah, zut, zut. C'est pas grave, ça arrive, j'ai mis zut lol. Elle voulait communiquer sur le 8 rose et n'a pas pu. Miss click chez ta partenaire, ça marche, ça arrive. Je suis le capitaine, on va y arriver, on va y arriver. Pour plus d'efficacité, n'hésitez pas à regarder nos aventures avec les gars. Mais c'est normal, on prend nos marques, on se connaît pas bien, on découvre le jeu, enfin, il n'y a aucun souci. Elle est trop chou. Je n'ai jamais vu autant de fail. Elle est trop mignonne. C'est elle qui dit ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que je vais prendre ? Un 3 jaune. Le 6 rose, c'est très compliqué à mon avis. On pourra pas faire de signal de détresse puisque nous l'avons déjà fait sur cette mission. Écoutez, le moins pire pour moi, c'est de prendre le 3 rose. Est-ce que j'ai l'ambition de le faire avec un 6 ? Ah, c'est parce qu'ils l'ont activé. Alors, que puis-je pour votre bonheur ? Quelle direction ? Il y a des rebondissements dans la partie, c'est sûr. Alors, qui a demandé le signal de détresse ? Qui a demandé ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? On ne m'entend pas crier dans l'espace. Qui a demandé le signal ? C'est automatique. Ah ! Alors, en voulez-vous ? D'accord. Il reste le signal parce qu'on l'a utilisé précédemment. Ça marche. Alors, est-ce que vous avez besoin de ce signal ? Lorraine dit pas spécialement. Que disent les autres ? Moi, non. Non, je crois pas. Je suis pas très à l'aise pour faire un 3 jaune. Pourquoi pas ? Non, vas-y, on va le laisser tomber. En fait, c'est hyper situationnel. Je peux pas prendre... En fait, j'espère avoir un gros jaune éventuellement, mais je ne sais pas si c'est chez Lorraine, je ne sais pas si c'est chez Ice Mountain, donc je vais mettre gauche et droite au pif. Ça sert à rien. Pas évident à dire, sachant qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir exactement. On ne sait pas qui à quoi, donc... Je propose de l'abandonner. Est-ce que ça va à tout le monde ? On ne passe pas de carte. Ok. On abandonne. Ok, ils sont ok. On ne passe pas de carte. Alors, est-ce qu'il y a des coms à faire, les amis ? D'accord, je suis le capitaine, je prends les choses en main. Ça rigole pas. Capitaine... Motivé, hein. Bien. Le 8 rose. C'est ta carte la plus basse dans la couleur. Ça marche. J'ai plein de bleus, moi. Est-ce que je n'essaierais pas de lui faire tomber son 8 rose ? J'essaye. Oh, il y a un 9 quelque part. Et le 8, jaune. Toi, c'est ta seule carte dans la couleur, Tinou. Ouch. Écoute ma foi. Ils auraient communiqué sur un 9 sec aussi. C'est que ça passe. Ok. Donc, il y en a 4 qui sont tombés. 1, 6, 7, 8. Est-ce que si tu rejoues à bleu... Non, le 9 va tomber. Toujours le 8. Jaune. C'est chaud parce que moi, du coup, j'ai plus qu'un 6 pour faire le 3. Et un 9 quelque part. 1. Mais... Ok. Alors... Je dois communiquer. Quoi que je m'en fous, tant pis, je le ferai autrement. Avec une fusée, ma foi. Tu sais quoi ? Je vais tenter euh... De l'avoir sur une fusée. Je viens d'avoir l'idée là. Je me suis fait mais... En fait, j'ai pas tellement besoin d'avoir mon 6 jaune. Je peux le récupérer. Je peux récupérer et le 9 et le 3 avec une fusée au final. Si quelqu'un lance un jaune. Je suis pas sûre que ça passe. Ouais, je me méfie des bleus, tout à fait. C'est comme j'en ai beaucoup. On peut jouer avec toi dans un futur prochain. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Si vous voulez qu'on joue ensemble, il faut venir sur le Discord. Parce que je ne joue qu'avec des gens qui sont sur le Discord. Et avec lesquels, du coup, on s'organise par MP et en fonction des lives que je propose, bien sûr. Euh... Un 6 vert. J'ai trop de bleus, ça n'a rien. Est-ce que je... Je ne bazarde pas mon 6 jaune au final ? Tentez de le faire autrement. Je crois qu'on va faire ça, les gars. Je balance mon 6 jaune. Comprenez que vous devez jouer le 9 et le 4. Le 9 et le 3. Vas-y, je tente ça. Je tente ça. Jouer le 9 et le 3, tranquillou. Je le ramasse avec un 4. Fusée. Je suis le capitaine, j'ai la fusée, vous le savez. Est-ce qu'ils vont comprendre ? J'avoue que c'est une... Un move un peu tordu. Parce que qu'est-ce qui est déjà passé ? 5... 4, 5, 7, 8. Elles sont déjà passées. Sachant que Tinou n'en a plus. C'est tendu. Ça se tente. C'est un pari risqué, mais ça se tente. Mais enfin... Je ne suis pas sûre qu'ils aient compris et la personne qui a le 9 va avoir peur de le jouer. Ah oui. Ah là, il y a un 9 qui tombe. Absolument. C'était obligé. Mais bon, on ne peut pas communiquer en disant j'en ai plein. Et du coup, je n'ai pas le droit de jouer ma fusée. C'est la lose. Bon. Moi, je suis à dispo. Ils me disent quand ils veulent arrêter. Parce qu'ils m'avaient donné des horreurs. Mais à dispo pour jouer. Là, c'est la merde. J'ai plein de 9. Je suis en mode, putain, ne me laisse pas le 7. Il faut que je coupe. Signal de détresse. Hop. Est-ce qu'ils m'ont reçu ? Ok. Il y a une détresse. À droite, si vous voulez. C'est chaud. C'est méga chaud. Il faut que je me fasse une coupe. Clairement. Il faut que je me fasse une coupe pour balancer 9 et... mes 9. Comment je vais récupérer ce 7 jaune ? Oui, ok. À droite. Il n'est pas important que je me débarrasse. Pourvu que je ne récupère pas un rose. J'ai récupéré un 8 jaune. Ce qui me convient bien. Merci. On a passé à droite. Donc, merci Lorraine. On va donner un 8 jaune, Lorraine. Très gentil. Pour pouvoir récupérer un 7 beaucoup plus facilement. Bizarrement. Cher capitaine. Si vous avez le 7, balancez-le. Ok. Alors. Pas absolument qu'il joue rose. Ce serait tellement fat. Il va falloir communiquer. Là, ça va. J'ai un peu de marge. Je ne communique pas tout de suite. Mais dès que ça clignote en vert ou en bleu, je vais communiquer. Oh, merde. C'est à moi. Dans ce sens, je suis perturbée. Je croyais que c'était comme ça. Ok. Ok. Ça, moi, je n'imagine pas ce jeu IRL. Vraiment. Je n'imagine pas voir les émotions passer sur les visages. Ou être en mode... Ça, moi, je n'imagine pas du tout. Derrière le PC, c'est tellement efficace. Derrière l'écran. Devant l'écran. Alors. Ça va être la surprise, là. Le 6 bleu est ta seule carte dans la couleur. Le 6 jaune. Excuse-moi. C'est très bien, ça. Balancer du jaune. Alors, balancer du jaune, oui et non. Il y a un 7 et un 9 qui se baladent, quoi. On va voir. Moi, je balancerais du jaune, mais... Il faut balancer ni le 7 ni le 9. Ce qui commence à devenir compliqué. Ok. Ça joue rose. Parfait. Ça, c'est parfait. Je pourrais donner mon 2 jaune, hein. Mais à mon avis, je dois mettre un 9. Je pourrais lui donner mon 2 jaune, là. Effectivement. Je pourrais lui donner mon 2 jaune, faire mes jaunes derrière. Il faut jouer rose derrière et je vous donne des 9. Je vais faire tomber les jaunes, plutôt. Allez. Il ne va pas le savoir. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Soit je donne le 2 jaune. Et derrière, je suis tranquille pour faire mes trucs. Et lui qui a son 6, il ne se sent pas à l'aise sur le 2. C'est fait. Mais derrière, j'ai 9 bleus et 9 verts qui ne sont pas très bien. J'ai plutôt envie de balancer. À mon avis, il peut encore faire son 2 jaune. Je vais balancer des 9. Parais risqué. Ah, mais oui. Alors, en plus, il n'avait pas la main avec le 6, absolument. Merci. Pas le 2 jaune. Vous voyez, j'ai fait le bon choix. Putain. Pas le 2 jaune, il n'a pas la main. Absolument. J'ai fait le bon choix. Merci, les gars. Bon. Maintenant, c'est le moment. Ou jamais, en tout cas. Parce que si ça passe pas maintenant, ça ne passera jamais. Vu qu'il n'a plus de jaune derrière. Ok. Mais il y a un 9 qui se balade à jaune. Oh, ok. 1, 2, 4, 6. Si je rejouais rose, ce serait trop beau. Alors, pourquoi une com sur mon 8 jaune ? Pour l'instant, j'attends un peu ma com parce qu'à mon avis, j'ai un 9 vert qui va être dangereux. Heureusement que j'ai fait le choix du 9 parce qu'effectivement, il n'avait pas la main sur le pli tout à l'heure. Je n'ai pas regardé ça. 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 Rejouer du rose, ce serait trop beau. Ok. Là, ce qui serait magnifique, c'est que le 9 jaune tombe. Nope. Allez, maintenant, vous pouvez jouer bleu ou rose. Le 9, il va tomber là. C'est risqué ce 7. Après, je me dis qu'ils auraient communiqué sur un 9. Tout seul. Lorraine aurait communiqué sur un 9. C'est trop beau. Oui, c'est le 9 jaune. Je ne peux plus jouer. Il faut que je redonne la main à quelqu'un. Je ne joue pas le 5 jaune parce que le 9 va tomber. Et les verts, j'ai encore un peu de chance de les faire passer sur du rose ou du bleu. Je voudrais rendre la main. Et quelqu'un éventuellement qui n'a pas de fusée, parce que moi j'en avais deux, donne un 9. Parfait. C'est trop beau. C'était ça qu'il fallait faire. Maintenant, tu joues n'importe quelle couleur qui n'est pas du vert et du jaune. Allez, je joue bleu et rose. Je crois en toi, il se montre une bleu ou rose. J'en appelle. Trop bien. Je crois que les 9 sont passés du coup. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Cette musique est sympa. C'est mignon cette musique. On aime bien gagner dessus. Tous les 9 sont passés. Non, je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on a win. Trop bien. J'adore ce jeu. Est-ce qu'on continue ? Moi, je veux bien. Vous me dites. A dispo. Bravo. Oui. Alors, ils vous le disent. Tentative de la mission 10. Donc, on a essayé 10 fois. Et nombre de tentatives depuis qu'on a commencé. On avait commencé à la 15. On a 15 tentatives. Donc, on a fait la mission 15, 16, 17. On aura quand même réussi absolument. Absolument. Ah, cette musique est trop mignonne. Alors, je ne sais pas s'ils veulent continuer ou pas. Ouais, bien sûr. Ils veulent faire une dernière pour la route. Mais on va avoir un autre succès. Elle dit. Est-ce qu'on a fait une dernière pour la route ou on s'arrête sur ce succès ? Je dis. Mais on va avoir un autre succès. J'y crois. J'y crois. On va réussir la 17. Moi, j'y crois. Allez. Vous êtes seulement autorisé à communiquer à partir du deuxième pli. D'accord. Qu'est-ce que vous me donnez de beau là ? Oh là là. Rien que je... Oh ! Infamie. Ah non, j'ai une main pourrie là. J'y crois pas trop là. Du coup là, bizarrement, j'y crois moins. Ma foi en équipage est un peu retombée là. Il va falloir avoir un signal de détresse déjà à mon avis. Ah ça, c'est comme avant de faire du vélo. Ça, je suis pleine d'espoir, pleine de... Et hop, une fois que je suis sur le vélo, bizarrement, sois moins bien. Ah non, mon jumeau maléfique, il dit possible. C'est le jumeau pas maléfique qui est réaliste, tu vois, qui a la voix de la raison et qui dit pas possible. Mais le jumeau maléfique, il croit que tout est possible. Il saute, tu vois. Il fait du vélo. Il saute de la falaise comme Pocahontas. Tu vois, lui, il y croit. Bien ! Sa merde ! C'est absolument la merde, en fait. Comment je suis censée récupérer tout ça ? Ah, Simon Toon a pris le 7, donc je suppose qu'il a le 7, enfin, ou alors il a le 8 ou le 9. Et dans ce cas, pourquoi il a pas pris 8 ou 9, tu vois ? C'est pas très clair. Allez, pif, paf, pouf. Il va bien prendre quelque chose ? Ok. Je sais pas trop comment on va faire. Est-ce que le Capitaine en a deux ? Ah bah ouais, là, signal de détresse, hein. En même temps, je dis ça pour... C'est parti, trop tard. Ouch, c'est pas grave. Un 9 jaune. Ça va récupérer son petit 4, ça. Pas par moi, mais... Ok, ça commence bien. Tu peux faire pareil avec un 9 bleu, mais à mon avis, tu l'as pas. Tu l'as récupéré par défaut, cette tâche, donc... Le 8, c'est ta plus haute carte. Pourquoi t'as pas pris le 8 ? J'ai pas compris. Attends, je peux rien vous passer les gars en plus, je suis juste mais useless. Je suis useless. Bah je vais essayer de faire un 8 ver avec autre chose, je vais me débarrasser de mes verres. Je vais les laisser faire tomber les verres. C'est une stratégie comme une autre, hein. Bonne app' tous ceux qui vont manger ! Pas maintenant. Tu sais bien, pas en live. Je vais me proposer une glace. Ah là là ! Alors... L'aile au McDo, celui-là encore. Salut Zoilbert, comment vas-tu ? Un 7 jaune ! Ah là, si tu m'avais balancé le 8 verres, c'est juste trop fat. Ah, le McFlurry est trop bon. Bah bien sûr. Salut Adopt-Meeple, comment vas-tu ? Adopt-Meeple, je sais pas les gens... Americano, Americano... Moi je vais essayer de récupérer les verres autrement. Voilà, tant pis, je me fais une coupe à verre. Les gars, je vous envoie un message là, ça fait deux fois que je donne du verre. Donc j'essaye de couper. C'est là qu'il faut mettre le 8 en disquette. 7 vert, c'est ta plus haute carte dans la couleur. Petit rouge. Vous avez tous du rose. Oh là, je sais pas comment je vais faire. Mon avis, ce sera un... Moi c'est McFlurry M&M, c'est en un page. Exactement. Non, il est gentil, il me propose une glace, mais je mange pas en live tout, c'est un peu dégueulasse. Je vais jouer une carte. Est-ce que je prends la main ? Est-ce que je prends la main ? Est-ce que je prends la main ? Je la redonne avec un 3 de façon. Je ne sais pas comment je vais récupérer ces merguez. C'est... Je suis... Je suis... Non, c'est pas dégueulasse de manger, c'est dégueulasse de manger en live. Mais le McDo, c'est dégueulasse de base, je suis assez d'accord. On en prend quasiment jamais. Mais je sais pas s'ils vont comprendre. Si je communique sur la couleur sur laquelle je veux faire mes tâches... Euh... Je crois qu'ils vont pas comprendre. Je peux, hein. Je peux dire, je communique, voilà. C'est ma seule carte dans la couleur, d'ailleurs, maintenant. Moi, je veux bien, hein. Pfff, c'est nul de faire ça. De toute façon, tu veux que je communique sur quoi ? J'ai rien. Autant communiquer sur quelque chose, mais j'ai peur que ça les embrouille, en fait. Plus qu'autre chose. Mais voilà, je suis ton conseil. Parce que Swan dit, dans cette situation, il faut comme sur la couleur dans laquelle tu veux faire tes tâches. Ici, rose. Là, maintenant... Ah, moi, je risque pas de remporter ce truc, quoi. Non, je vais jamais remporter ce machin. Alors, je coupe, et puis vous me balancez un 8 dans l'affaire, mais... Non, là, j'y crois pas. Alors, soit je coupe, et vous me balancez l'8. Non, parce qu'en plus, le 8, tu l'as pas joué. C'est Ice Mountain qui l'a. Donc, il va pas le balancer. Non, bah non. Faut que je ferme ma gueule. C'est Ice Mountain qui a l'8. Donc, de toute façon... Elle va faire son 9. Oui, il va faire son 9 dans l'affaire. On fera une de fête, déjà. Ok. Donc, le 9, elle l'a. Lui, lui reste le 8. Mais maintenant, peut-être que le 7 de Tinou est devenu sa seule carte dans la couleur. Ouais, 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 ouais. Ça, c'est... Ça va pas, hein. Je suis pas bien, là. Je vais rater ma tâche. Ce n'est plus de rose. Balance... Tiens, mets le 8 vers, s'il te plaît. Voilà. Bon. Alors là, je sais pas. Soit je mets un atout. Parce que j'en ai deux. Et Tinou a le 4. Donc, où est le 3, tu vois ? Si il est pas chez Ice Mountain... Non, je remporterai jamais ce 8 vers sur un atout. Allez, démerdez-vous. Non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Sur ce 9 rose, j'ai rien récupéré d'intéressant. Derrière, j'ai des atouts, donc ça va commencer à sentir très très mauvais pour leur vert à eux. Et je vais jamais récupérer ce 8. En plus, j'ai un et deux en atout, quoi. Donc, il y a un 3 et un 4 qui se baladent. Le 4 est chez Tinou, mais... Ça va pas le faire, les gars. Mon juveau maléfique le savait. Enfin, l'autre, du coup. Le bénéfique le savait. Le juveau maléfique... Il y a cru, hein. Il y a cru longtemps, même, d'ailleurs. Tu peux mettre un 8... Vert ? Like... J'ai fait ma tâche. J'ai fait ma tâche. Bah là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Le 4 est là-bas. Et je prends le 7 vert avec mon 2 fusées. Fail ! Il le sait que c'est un fail. Désolée. So sorry. So close. So close and yet so far. Trop dur. Bon. C'est pas grave. J'ai fait un mauvais move sur les bleus des eaux. Pas grave du tout. On s'en sort très bien. On s'en sort très bien pour une première en équipe. Parce que c'est vraiment un jeu compliqué. Ça me fait penser que bientôt, je vais vous présenter Anabi. Et ce jeu, si tu n'y joues pas tous les soirs, pendant 10 ans, avec les mêmes personnes, je ne vois pas comment tu deviens fort et comment tu gagnes. On y arrivera un jour, on y arrivera. Mais oui, j'y crois. Et puis les fails, c'est marrant. Exactement. Et ça apprend à jouer. Ça apprend à s'améliorer, de rater. Et ça, c'est vrai dans les jeux comme dans la vie. C'est quand on se foire qu'on apprend. Et que du coup, on fait différemment la fois d'après. Je vous le souhaite. Mais normalement, on apprend de ses erreurs. C'est un petit peu le but de la vie. Enfin bon. Eh bien écoutez, moi, je suis à dispo. Est-ce que du coup, c'est la dernière ? C'est comme vous voulez ? Moi, je peux. Après, je ferai une petite pause mangée. Et je vous retrouve à 14h. On jouera sur Draftosaurus. Et ça, je vais bien, bien kiffer. Je joue avec Legend et avec, je crois que c'est Dianoria. Son pseudo. Parce que j'ai son prénom, mais... Et donc, je leur apprends. Ce sera en mode tuto. Si vous voulez apprendre à jouer à Draftosaurus, ce sera à 14h. Et ensuite, je verrai s'il y en a qui veulent jouer avec moi dans les joueurs peut-être plus confirmés. Et on tentera peut-être une partie à trois. Parce qu'à trois, les choses sont plus folles. Avec plaisir. Voilà, ils disent merci pour ces... Oh, Lorraine, elle est trop shoot. Merci pour ces parties qui m'ont stressée. Avec plaisir. Pas de t'avoir stressée, mais d'avoir jouée. Merci de m'avoir invitée, Yellow. C'est un grand plaisir de jouer à vos jeux. C'est notamment Yellow qui édite l'excellent Diamant. On a fait des lives sur Diamant. On a bien rigolé, on en refera. Un jeu de Stop ou encore que j'adore. C'est Yellow qui édite Exit. Un jeu d'enquête auquel on joue beaucoup sur cette chaîne. Et d'ailleurs, il y aura un Exit très probablement la semaine prochaine. Et il vous fera encore gagner par tirage au sort des jeux. Et voilà. Donc, merci Yellow pour toutes ces heures de jeu que vous nous offrez. Merci d'avoir régalé avec des boîtes. Et merci de m'avoir invité, de m'avoir permis de jouer sur ce live. Parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, The Crew. Et qui demande de se connaître un petit peu, de réfléchir, de communiquer efficacement. Et voilà. Mais très très sympa, en tout cas. Merci beaucoup. Je vous remercierai aussi par message après. C'est important de dire merci. Et puis, il y aura un The Crew 2, voilà, Olivier nous dit, qui se passera dans les fonds marins. Ça me fait penser que samedi, si vous voulez aussi nous rejoindre sur cette chaîne à 15h, on jouera à Abyss. Je vous présenterai Abyss. Je vous ferai encore une fois un tuto dans la première demi-heure. Et ensuite, on jouera à ce super jeu, voilà. Donc, merci aussi, Board Game Arena, de nous permettre toutes ces heures de qualité. On a encore joué énormément hier. Je trouve que c'est, voilà, ce site, c'est une évasion. Ça vous permet de rencontrer des personnes que vous connaissiez ou que vous ne les connaissiez pas et de vous amuser. Les interfaces sont toujours très bien faites. Même les jeux qui sont en bêta, qui sont donc des versions un peu test, elles fonctionnent très bien. Donc, voilà. Merci d'avoir été là pour suivre ce live. Merci beaucoup d'être là à chaque fois au rendez-vous. Surtout quand on fait des petits jeux comme ça, de société. Ça me fait très plaisir de partager les jeux de sauce avec vous. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont regardé en replay à très vite sur du jeu de société. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos, d'ailleurs, qu'on a pu faire, que ce soit des jeux de société en physique ou que ce soit dans la playlist Board Game Arena. Et je vous donne rendez-vous à 14h. Là, je mange et je reviens. Et on joue. Merci Supernova pour ton follow. Et on joue à Draftosaurus. Voilà. Eh bien, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Comme je dis toujours, surtout aimez-vous les uns les autres. Et en cette période difficile, prenez vos bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501